Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Et c'est un sujet dont par définition nous ne parlons pas trop, voire pas du tout, le secret défense. Les révélations de Pascal Jouary sur les couacs tragiques parfois de ce procédé et d'un modèle à revoir. Vous êtes auteur de ce livre donc, Secret Défense, le livre noir aux éditions Max Milot. Alors, secret défense, vous savez que d'ailleurs nous sommes actuellement par exemple dans un état de défense sanitaire. Et oui, qui a été prolongé comme le pass sanitaire du même nom jusqu'en été 2022. Et puis on est effectivement en l'état de défense sanitaire, donc il y a un conseil de défense là-dessus. Et je voudrais commencer par cela parce que Pascal Jouary, avec ce livre, vous avez aussi lancé un sacré pavé dans la mare, notamment dans l'hebdomadaire Marianne, où vous dites ceci, vous dites grosso modo que la gestion et ce qui s'est passé, les détails, les secrets de la gestion du Covid-19 en France ne pourraient être connus que dans des décennies. C'est énorme ça. Est-ce que quand même, parce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est vraiment l'une des attentes. On dit bon, on veut savoir, ça fait deux ans, comment ça s'est passé, alors on sait un certain nombre de choses. Mais vous, vous dites, il y a des choses couvertes par le secret défense et ce ne sera pas connu avant des décennies. C'est-à-dire, ça rentre dans la définition que vous donnez dans votre livre du secret défense ? Tout à fait. À partir du moment où ils ont décidé de faire ces conseils de défense à la place des conseils de ministres, ça inclut automatiquement tout ce qui est dit dans ces conseils et classifié. Ah oui, classifié le secret défense. Voilà, comme dans d'autres domaines, dans les armes, dans le nucléaire, il y a une espèce d'automatisation. Voilà, c'est sensible, on classifie. À partir du moment où c'est classifié, c'est 50 ans ou 100 ans. Ah bon ? Il faut quand même préciser que certains, c'est un peu compliqué, peuvent demander la déclassification. Il peut être accepté... Certains qui sont des législateurs, des députés, qui peuvent demander la déclassification ? Le président de l'Assemblée nationale, un juge, s'il y avait une affaire judiciaire, si par exemple les plaintes aboutissaient, etc., il y aurait peut-être des demandes. En général, quand les juges demandent, ils ne l'ont pas. Le juge Marc Trévidic dit qu'il n'a jamais eu un document secret défense entre ses mains. Donc, à partir du moment où ils ont fait ces conseils de défense, tout est classifié. Est-ce que c'est pertinent ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont eu un doute sur le fait que ce soit un virus naturel ? Peut-être que c'est ça qui déclenche le Conseil de défense. Il est vrai que quand on voit arriver un virus, comment savoir s'il est naturel ? Ou si, même si c'est 0,1% de potentielle chance que ce soit... S'il est fabriqué dans un laboratoire, etc., bien sûr. Sauf qu'il faut combien de temps pour le savoir ? Des fois, peut-être des années d'enquête. Donc, peut-être que c'est ce doute-là qui fait que... Mais je pense que c'est très contre-productif. À l'heure où on a déjà une défiance d'une partie de la population assez grande envers les institutions, ça ne fait que la renforcer. À l'heure où il crée des institutions pour lutter contre le complotisme, ça ne fait que renforcer le complotisme, puisque les gens ne savent pas qu'est-ce qui est caché par le secret et se demandent bien qu'est-ce qui pourrait être légitime à être caché. Et si on cache, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. C'est X-files. C'est tout à fait le problème du secret, et j'en parle beaucoup. Un des aspects qui revient dans le livre, c'est un peu l'aspect contre-productif. Non seulement ça crée du complotisme, mais est-ce qu'il y avait une bonne raison de cacher ? Est-ce que ça vaut la peine dans la balance ? Alors, j'ai quand même énuméré deux ou trois petites choses. Je savais qu'on avait parlé de ça. Oui. Alors, juste un mot, Pascal Jouary, avant, parce qu'on va avoir une heure pour parler de tout cela, et ça les mérite largement. C'est un livre comme un thriller. Ça a été créé quand, le secret défense ? On ne parlait que de la France. La notion de secret défense. L'équivalent est très ancien. On va dire depuis dix siècles. C'est les affaires d'État. Déjà, les rois avaient des secrets, etc. On en parle un petit peu dans le livre. Il faut que je rappelais que j'ai fait ce livre avec Bertrand Ferrier, l'écrivain, qui a monté la qualité du livre vraiment... Je suis arrivé avec toute ma matière brute, et il a peaufiné. C'est très ancien. On raconte ça dans le livre, les différentes évolutions. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais on peut dire que... C'est, grosso modo, depuis un siècle. Voilà. Grosso modo, depuis un siècle, il y a eu des évolutions de noms, d'institutions, de règles. Le livre recouvre essentiellement une durée de 70 ans. Voilà. 70 ans. C'est à peu près la vie du secret défense, puisqu'avant, il était différent. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, grosso modo. Enfin, la libération, etc. On peut dire ça. Alors, on va en parler tout de suite après les informations. On va prendre le temps d'en parler, parce qu'il y a 40 affaires, justement, vous dites entravées par la raison d'État, et il y a des affaires qui ont fait beaucoup de bruit. On va en parler en détail. Si vous avez des questions à poser ou des affaires dont vous voulez parler, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous aurez la parole d'ici un quart d'heure. Sud Radio. Bercoff dans tous ses États. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300. Le parfum Terre de France. 100% des bénéfices au service de notre pays. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses États. Oui, mais alors là, aujourd'hui, nous allons parler des Français qui cachent des choses aux Français. Des Français qui ne peuvent pas dire tout aux Français parce que ça s'appelle secret défense. Et on peut comprendre. On peut comprendre. Parce que quand il y a des opérations qui se passent dans tel ou tel État, dans la guerre froide ou la guerre chaude, etc., on ne peut évidemment pas, et c'est tout à fait normal et encore plus légitime, de ne pas dire ce qui se passe sauf à mettre en danger des vies et même beaucoup plus que ça, même, et des destins, si vous voulez. Mais en même temps, effectivement, il y a toutes ces affaires dont parle Pascal Jouary dans ce livre secret défense, le livre noir, et ces affaires qui vont des affaires Boulin, Moura, Mohamed Merak, Koulibaly, etc., etc. Et à chaque fois, effectivement, Pascal Jouary, je voudrais que vous nous parliez, par exemple, de quelques affaires dont vous parlez dans votre livre, où, au fond, on est resté dans le secret. La question ne sera pas posée, elle ne sera peut-être jamais posée. On peut parler de l'affaire Boulin, on peut parler, effectivement, des événements terroristes. Choisissez, je préfère que vous disiez, vous, quelle est l'affaire, pour vous, la plus exemplaire de quelque chose qui a été posé, qui a fait la une de l'actualité, et puis dont on ne parle plus et dont on pense qu'il n'y a plus rien à exhumer, et en fait, parce que c'est enterré, parce que les secrets sont enterrés. Il est dur de choisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui comptent et qui sont très graves. La première qui me vient, qui est toute récente et qui, moi, m'interpelle énormément, l'affaire Lafarge. Oui, les fameux ciment Lafarge, oui, racontez. À la fois connue et pas très connue. On va rappeler quand même aux gens ce que c'est. Absolument. L'affaire Lafarge, c'est... Lafarge est soupçonnée, mais on le sait, est accusée, elle n'a pas été poursuivie pour des raisons assez obscures que vous verrez dans le livre ou même en ligne, vous pourrez trouver les comptes rendus du procès, soupçonnée d'avoir versé des millions à des terroristes en Syrie. À Daesh, carrément. Dont Daesh. Dont Daesh, oui, c'est ça. Quand on sait combien coûte un attentat, on sait combien ils ont coûté, c'est comme s'ils avaient financé les attentats jusqu'à 2030. C'est une manière de parler, mais c'est un peu ça. Alors, pourquoi Lafarge a fait ça ? Parce que c'est évidemment ce que les gens vont se demander. Il se trouve que la guerre en Syrie a commencé et que Lafarge avait son entreprise là. Les services de renseignement français... C'est l'entreprise, rappelez-nous, de quoi ? D'extraction, c'est ça ? De bâtiments, de bâtiments, de bâtiments, voilà. C'est un cimentier. C'est un cimentier, oui. Les services français, on le sait aujourd'hui, ont demandé à Lafarge de ne pas fermer leur entreprise au moment où la guerre a commencé. Alors, évidemment, les employés français en sont rentrés. Il restait quelques employés syriens. En 2011, c'est ça ? Oui, entre 2011, 2012, 2013, les faire reprocher pour que les services de renseignement se servent du site de Lafarge comme un poste d'observation, de renseignement et même opérationnel. Même des Américains sont venus les rejoindre après. Donc, en fait, pour pouvoir continuer l'activité et faire circuler les camions, il fallait payer tout un tas d'intermédiaires sur les routes. C'est comme ça que ça marchait. Dans ces intermédiaires, il y a Daesh. Donc, plusieurs millions versés à Daesh pour avoir du renseignement sur la guerre en Syrie. Personnellement, c'est... Et donc, Lafarge ne peut pas être poursuivie et surtout, les consignes données par l'État et les gens qui ont donné ces consignes, c'est eux qui ne peuvent pas être poursuivis grâce au secret. Et ça, moi, je trouve ça... Oui, c'est-à-dire Daesh, tu ne peux pas être... Attendez, pardon, Lafarge ne peut pas être poursuivie. Pourtant, pourquoi on ne peut pas poursuivre Lafarge juridiquement ? C'est intéressant parce que Creuser, c'est vraiment le nœud de votre livre de La Ligne Rouge parce que si Daesh a donné de l'argent à des organisations terroristes avérées, bon, il ne peut pas être poursuivi parce qu'il dit on m'a donné les instructions pour faire ça. Et en même temps, on ne peut pas tout savoir sur ce qui a été dit entre les services français et Lafarge puisque c'est classifié. D'accord. Vous verrez, ceux qui vont lire le livre vont voir qu'à chaque fois il y a des choses qui reviennent. Dans les affaires, c'est similaire. Et là, plusieurs fois, on voit lors de procès des gens qui disent des renseignements ou autres, ils disent désolé, là c'est classifié, je ne pourrais pas m'exprimer. En plein procès, ils disent que c'est secret et en général, quand c'est secret, c'est que ça touche au fond de l'affaire, aux vraies raisons. Bien sûr. Donc Lafarge, j'en ai une, mais on peut réciter l'affaire Cosmos ou la France. Attendez, où en est aujourd'hui cette affaire ? Ça n'a pas avancé, c'est classifié, on en est là, c'est fini, c'est enterré. Il y a eu un procès et Lafarge a été mise quand même hors de cause. D'accord. Et on ne sait toujours pas qui ont été les donneurs d'ordre, pour être clair. Non. On soupçonne, mais enfin... Il y a souvent dans les affaires, dans celles-là comme dans d'autres, des petites mains qui sont inculpées. Mais on n'a jamais en fait les donneurs d'ordre. C'est le problème qui est récurrent qui revient dans plusieurs affaires. C'est que des fois, il y a des petits qui sont inculpés, ils n'ont pas grand-chose. Le problème, c'est de ne pas pouvoir juger l'État sur les consignes qu'ils ont données. Cosmos, l'affaire Cosmos, personne ne la connaît quasiment. Alors rappelez ce que c'est, oui, l'affaire Cosmos. Eh bien, la France, à travers une entreprise qu'elle a habilité, donc c'est quand même la France qui le fait, a vendu un système de surveillance à Bachar Al-Assad, à l'époque, pour traquer ses opposants. Bon. On a le même genre d'affaires avec Amésis, où c'était pour l'Égypte, la Libye et même l'Arabie Saoudite. Tout un tas d'affaires comme ça, c'est un peu comme pour les armes. Le fait que ce soit décidé à 10 dans un bureau, ça pose problème parce que du coup, c'est plus des choix diplomatiques mais des fois bien souvent commerciaux. La raison d'État se mélange avec des intérêts commerciaux ou personnels des fois. Oui. Et alors du coup, du coup, par exemple, pour parler de Cosmos, mais Bachar Al-Assad, c'était avant que Bachar Al-Assad ne devienne l'ennemi déclaré de la France. C'était juste avant. C'était juste avant. Parce qu'après, vous avez vu ce que Bernard Quarsini a dit récemment, on a refusé. Bachar Al-Assad avait, selon lui, je dis ça au conditionnel, envoyé une liste terroriste qui rentrait en France de Syrie et Manuel Valls a refusé de la prendre. Alors, vrai, pas vrai, on ne va pas se prononcer là-dessus. Moi, le dernier, mais simplement, comment ça marche ? C'est-à-dire que quand vous dites quelques personnes, en fait, il y a un qui, il faut le dire, et vous le dites dans votre livre, Pascal Jouaric, il y a une collusion entre le milieu des affaires et les milieux politiques qui sont quand même très proches, très poreux. Il y a ça, vous avez dit quelques personnes, ça me fait penser à une chose. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le conseil de défense. C'est le même principe que les réunions pour les ventes d'armes ou dans le nucléaire ou dans d'autres domaines comme ça sensibles, les affaires étrangères, etc. À 10, ils décident pour le pays. Là, le conseil de défense, c'est quoi ? Ils sont 10, un peu plus, un peu moins, et ils décident pour tout le pays et en plus, c'est classifié. Ça pose un problème démocratique. Donc sans contrôle du Parlement ? Exactement. C'est ça, sans contrôle du conseil constitutionnel, sans contrôle de personne. Aucun contrôle. Le problème que ça pose, à quoi il est dû en fait ? À notre constitution. Il y a une spécificité française qui dit que les affaires étrangères et la défense ne dépendront que de l'exécutif et c'est pas partout comme ça. Et c'est ça qui leur permet de faire ce conseil de défense. Je vais rajouter deux ou trois petites choses sur le conseil de défense puisque j'avais quand même une ou deux choses à dire. Dans les choses qui peuvent être classifiées dans ce conseil de défense, le laboratoire P4, qui est suspecté quand même, ça revient à l'ordre du jour, Celui de Wuhan, le fameux laboratoire de Wuhan. Il a été fourni par la France. Et à l'époque, beaucoup de gens ont dit mais ça ne va pas, les conditions de sécurité ne seront pas respectées, c'est complètement inconscient de leur vente. Donc ça, c'est une chose qui peut être classifiée. On sait que sur les contrats des vaccins, l'aspect commercial et l'aspect responsabilité des labos, c'est classifié. On sait qu'il y a des cabinets américains, McKinsey, très certainement pas l'entire, ça c'est mon avis, qui ont intervenu dans l'expertise de cette pandémie. Ça, ça les fout très mal, pardon, d'arriver et de dire bon, d'après les expertises faits avec les cabinets américains, on va tous vous confiner. Il vaut mieux dire c'est nous et nos médecins. Donc ça aussi, c'est une chose qui peut être classifiée. Qui décide de quoi en fait ? La gestion du Covid, vous avez raison, McKinsey, et puis tous les autres. Une autre chose à Creil, les premiers militaires qui étaient allés observer le virus, ils l'ont ramené à Creil, on en est sûr. Ça aussi, ils veulent le cacher et donc, voilà, déjà les choses qu'on peut imaginer, à savoir qu'une dernière chose sur le Conseil de défense, ils disent lutter contre le complotisme. Je pense que ce Conseil de défense crée des complotistes tous les jours. C'est clair. Plus vous cachez, vous savez, nous on dit toujours notre devise, en tout cas, c'est dire d'avoir question à tout. C'est pas être complotiste que d'avoir question à tout. Vous posez des questions et vous avez tout à fait le droit et je dirais le devoir de poser des questions. Mais alors justement, donc, si je comprends bien et en lisant votre livre, encore une fois, qui se lit comme un roman polar, en fait, quelquefois, disons le mot, la défense a bon dos. C'est ça. Et je crois que, reparlons quand même de cette affaire, je vous parle d'un temps que les moins tentants ne peuvent pas connaître, l'affaire Boulin. Quand même, Robert Boulin, ancien ministre, a été retrouvé noyé dans 10 centimètres d'eau. On n'a jamais su. Là aussi, ça fait partie du secret défense ? Et oui. Et là, on peut se demander pourquoi un secret défense sur un soi-disant suicide ? C'est-à-dire que si c'est un suicide, comme dans d'autres événements, on va en parler d'un ou deux après, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le secret devient un aveu. C'est-à-dire, si c'est un suicide, il n'y a pas de classification. Si c'est classifié, ça implique que ça ne soit pas un suicide. Et eux, ils disent, c'est un suicide, mais en même temps, ils classifient. Donc, dès le départ, quelque chose ne va pas. Ça, plus le fait que dans chaque affaire, on a des anomalies, des choses qui disparaissent, des scellés, l'autopsie refusée, que quand on fait la reconstitution, on se rend compte que le corps a été déplacé de 100 mètres, etc. Et il y a des gens qui se battent, et notamment sa fille, qui a fait la reconstitution elle-même. Vous avez interviewé dans le livre. Alors, Louis, merci. Une chose importante à dire, il y a une quarantaine d'affaires qui sont répertoriées dans ce livre, avec des affaires très graves, d'autres moins graves, mais intéressantes à étudier. Et il y a aussi beaucoup d'entretiens. Donc, j'ai essayé d'interviewer tous les acteurs autour du secret pour qu'on se rende compte un peu vraiment de ce que c'est. Donc, il y a les victimes qui, des fois, savent beaucoup de choses puisque ça fait des années. Il y a les avocats, l'armée, les paroles du renseignement qui défendent le secret. Voilà, il y a tous ces aspects-là avec autour de 25 entretiens dans le livre aussi. Et en fait, et en fait, alors vous en concluez quand même que c'est un peu, enfin, Antigone et crayon, je veux dire, c'est un peu, quoi, raison d'État contre raison, moral. Est-ce que c'est l'éthique contre, attendez, oui, mais enfin, les intérêts de l'État, ça passe avant ou c'est les intérêts de l'éthique qui passent avant ? C'est toujours le même problème. Ce n'est pas nouveau, ça. Eux, ceux qui sont impliqués diront qu'ils ont une éthique. Tout le temps, ils mettent ça en avant. Nous, de nos points de vue citoyens, il est clair qu'après avoir lu ce livre, on ne comprend pas où est l'éthique et pour nous, il n'y en a pas. On pourrait même dire que de notre point de vue, la raison d'État ça est complètement dévoyé parce qu'on pourrait imaginer que la raison d'État ce soit, voilà, un cas de force majeure, on ne va pas tout raconter, on va libérer un otage, on ne va pas dire par où on passe, etc. D'autres choses, l'arrivée des eaux, elle pourrait être empoisonnée, on va protéger nos circuits à eau et plein de choses comme ça, on peut comprendre le secret. Qu'on nous dise qu'un ministre est assassiné ou on va parler d'une autre affaire, la maison des têtes à Toulon, un immeuble qui explose, une dizaine de personnes décédées, on nous dit que c'est une explosion au gaz sauf que c'est classifié. Pourquoi c'est classifié ? Parce que c'est certainement un missile par erreur, je pense. Qui a atterri là. Oui, il y avait des exercices dans la baie de Toulon avec des Américains, des Français, etc. On a retrouvé du titane venant du missile, etc. Mais ça n'a pas suffi. Donc c'est des choses énormes. On classifie. Il faut se mettre à la place des familles de victimes puisque je les ai rencontrées. Ne pas avoir la vérité empêche de faire le deuil. Et si on regarde tout le livre, il y en a des centaines de victimes puisqu'il y a la caravelle d'Ajaccio Nice, un avion qui explose, il y a la maison des têtes, mais il y en a beaucoup en fait. Bugalette, Breds, la liste est longue. On va en parler, effectivement la liste est longue, mais c'est une vraie question, c'est une question éthique, c'est une question morale, c'est une question où s'arrête le secret et où s'arrête la raison d'État et où commence effectivement le travail de deuil. On en parle tout de suite après ceci. Et vous connaissez la formule, ça nous prendrait une heure. Eh bien nous, on prend l'heure pour parler des sujets importants. On parle du secret défense avec vous au 0826 300 300. Vous pouvez poser des questions ou témoigner. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et nous allons tout de suite à Angers avec Christophe. Vous n'êtes pas Christophe Béchut, le maire d'Angers quand même. Ah non, surtout de main part. Vous s'appelez au 0826 300 300. Oui, ça c'est le côté un peu subversif de notre ami Augustin, mais je sais. Christophe, allez-y. Il a raison, vous je rendrez. En tout cas, j'espère que votre belle émission ne sera jamais classifiée défense. On en a besoin. Merci. Non, non, nous on est contre le culte du secret. Nous on dit tout. C'est bien, c'est formidable. J'ai une question pour votre invité. Oui. On est assez nourris par le cinéma américain hollywoodien et donc on a peut-être une vision du secret défense ici nourrie par l'Amérique. Je vais reconnaître la différence et sur un sujet particulier un peu trivial qui est celui des assassinats. Ah oui, des opérations homo disent qu'un gouvernement décide de déliminer ou neutraliser tel ou tel ennemi. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai un caillou dans ma chaussette, je ne sais pas. Et au moment où on vit dans une bizarre démocratie et où elle peut aller et évoluer aussi, je suis un petit peu inquiet. Oui, je comprends. et j'aimerais savoir si c'est encadré ces histoires d'assassinat, qu'est-ce que ça veut dire. Bonne question, bonne question Christophe. parce que je vois différence entre secret defense et conception française. Et puis, est-ce que les assassinats en France partissent en commandité ? Est-ce que le président est responsable à un moment ? Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ce que vous avez dit. Je vais en dire sur la différence entre les Etats-Unis et France après. Je vais parler des assassinats ciblés en général d'abord. C'est exactement le cadre du secret défense. C'est-à-dire, le secret défense permet les services secrets de faire quelque chose d'illégal au nom de la puissance du pays. C'est pour ça que ça a besoin d'être secret. Donc, ça rentre en plein dedans. Est-ce que c'est encadré ? Non, justement, puisque le but du secret est de sortir de la loi. Donc, c'est encadré. Après, est-ce que les services de renseignement, l'activité des services est encadrée ? C'est un gros flou. On va dire que les Etats s'entendent pour accepter cette pratique. Et donc, de sortir de la légalité. Maintenant, il y a quand même des limites. Si un Etat va trop loin à faire... Mais ça peut aller très très loin sans qu'on fasse rien. Par exemple, la Turquie, moi qui l'affirme, mais on en est presque sûr, a commandité l'assassinat de trois Kurdes dans Paris. On n'a pas accusé la Turquie. On a préféré régler ça. C'est comme les plaques diplomatiques. Quelqu'un qui a l'immunité diplomatique comme un crime, on le renvoie chez lui ou le juger. C'est un peu pareil. Donc, ça sort de la légalité. Donc, parler de droit et d'assassinat ciblé, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a quand même les règles de la guerre. Dans les règles de l'ADR, il est clair qu'on acceptera plus facilement un assassinat en Syrie d'un chef terroriste, comme Hollande l'avait dit. On l'a accusé d'avoir brisé un secret, mais je pense que c'était complètement fait exprès. Que, dans mon livre, il y a des opposants politiques. Il y a même un journaliste qui se sont assassinés. JPK, qui militait contre Gaston Flos en Polynésie française, a été noyé. Là, on n'est plus sur un terroriste en Syrie. Donc, est-ce que c'est encadré ? Non. Il y a un flou. Il faut savoir qu'il n'y a pas de cours pénal international qui marche. Il y a une cour pénale internationale qui dysfonctionne. Est-ce que ce n'est pas le même cas que, par exemple, quand il y a eu le massacre des attraites israéliens à Munich en 72-73, le gouvernement israélien a décidé et ça a pris des années d'élimination de tous les membres du commando palestinien ou autres qui avaient et ils l'ont fait. Enfin, ils l'ont fait. Ce n'est pas à ses raisons d'État ou pas. C'est notre problème. C'est tout à fait du même ordre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a, tout comme pour la Syrie, il y a une espèce d'indulgence quand c'est des terroristes qui sont assassinés. C'est ça, bien sûr. Et quand c'est des opposants, Curiel, Ben Barca, JPK... Oui, parler de Ben Barca. Alors, différence entre l'Amérique et la France, disait Christophe. Il y a quand même, malgré tout ce qu'on pourrait reprocher aux Américains au niveau affaires étrangères, parce que la liste est longue, il y a quand même du mieux aux Etats-Unis et en Angleterre par rapport à nous. C'est-à-dire que le secret défense a des règles un peu plus respectées. Ça, on peut le dire. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ou 30 ans, c'est déclassifié automatiquement. Peut-être que sur des grosses affaires, c'est comme ici, c'est pas déclassifié. Mais il y a quand même un peu plus de transparence. Et pareil, quand un militaire fait un crime, il y a un peu plus de chances qu'il soit jugé. À savoir que maintenant, pour contrebalancer dans le sens, je viens de voir ce matin un article qui disait que les Américains trouvaient ça tout à fait légitime, la frappe qu'ils ont fait en Syrie qui a tué des civils. En gros, il voulait dire qu'on était en légitime défense. Bon. Et en gros, c'est des victimes collatérales. Donc, voilà. Il y a du mieux et en même temps, ils font pire que nous aussi. Donc, voilà. Difficile. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, le cinéma américain qui est excellemment fait de ce point de vue-là, nous apporte effectivement une image je ne dirais pas d'épinal, mais enfin très intéressante. Mais c'est vrai. Moi, je vous rejoins sur un truc. Les Américains, quand même, jugent au bout d'un moment les choses beaucoup plus que les Français. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui me vient où je suis obligé d'en parler. Si on parle des Américains, on est obligé de parler de Julian Assange. Personne ne parle du secret défense sur Julian Assange, mais Snowden ou Assange sont poursuivus au nom du secret défense. Le fameux lanceur d'alerte. Oui, Wikileaks. Alors, ce qui me gêne avec Julian Assange, puisqu'on parle des Etats-Unis, c'est que lui a dénoncé des crimes et ça, on en est sûr. Des civils, un journaliste abattu en Irak. Ça, on en est sûr. Que les gens qui ont fait ces crimes ont été jugés, on est sûr qu'ils ne l'ont pas été. Et qui est en prison ? Celui qui a dénoncé des crimes. Et ils disent que des gens sont morts à cause de lui et de ses révélations, mais s'ils en avaient la preuve, on peut être sûr qu'il nous l'aura apporté. Donc, on est dans un cas qui reflète bien, qui symbolise bien le secret défense. Quelqu'un qui est enfermé alors qu'il a dénoncé des crimes. L'ambiguïté, l'ambiguïté. En tout cas, ici, on continue de dénoncer. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez la parole jusqu'à 14h. Sud Radio Bercov dans tous ses Etats. Et nous allons maintenant en Bretagne, à Quimper, avec Lionel. Bonjour Lionel. Vous nous appelez au 0826 300 300. Oui, bonjour Lionel. Bonjour André. Bonjour à votre invité, Monsieur Jouary. Bonjour. Oui, je vous ai déjà téléphoné plusieurs fois, André. Oui. Merci pour votre fantastique émission. Merci. Donc voilà, je voulais vous parler aussi, par exemple, de mon affaire. Je ne sais pas s'il y a des succès en France, mais je sais qu'il y a une chape de plomb et elle regroupe plusieurs affaires. Allez-y. Donc ce sont les histoires des enfants franco-allemands. Donc j'ai été sympathisant pour une association d'aide juridique pour des problèmes familiaux, des litiges transfrontaliers. Oui. Et on a commencé au Parlement européen à faire un très bon travail de lobbying. à dénoncer plusieurs irrégularités du point de vue du droit français et du droit européen et de la manipulation du droit allemand en Europe. Quand vous dites franco-allemand, c'est-à-dire soit de père français et de mère allemande, soit le contraire. L'allemand aura tous les droits, le non-allemand, qu'il soit féminin ou masculin, n'aura aucun droit. Ça, c'est déjà la règle de base à retenir. Et on a commencé à faire des pétitions à la commission des pétitions et en 2012, voilà que je me fais arrêter par un mandat d'arrêt européen pour soi-disant pensions alimentaires impayées. D'accord. J'étais en surplus de 22 000 euros quand ils m'avaient arrêté. Ça, je tiens à leur répéter. Vous deviez 22 000 euros, c'est ça ? Non, j'avais trop payé 22 000 euros de par rapport à... D'accord, vous avez trop payé au contraire, oui. D'accord. Donc, je tenais de la prison parce que j'avais trop payé. J'ai fait 10 jours de prison à Colmar en grève de la faille et de la soif. Ils ont acté. J'ai été deux fois perfusé. J'ai été mis par la France sous contrôle judiciaire pendant un an alors qu'ils avaient accepté l'extradition vers l'Allemagne. Je suis allé en recours en cassation. Je suis allé en cours d'appel avec une question préjudicielle sur la... réciprocité. Je suis allé en cours de cassation avec deux questions préjudicielles pour justement casser ce jugement-là. La France a bien accepté tout ça. Je suis allé jusqu'à la CEDH. Oui, la Commission européenne des droits de l'homme. Voilà, la Commission européenne des droits de l'homme qui... J'ai attaqué la France contre mon extradition comme naturellement, comme par hasard à la CEDH. Je tombe sur une juge qui est née à Munich. Vous voyez ? Qui a validé ce mandat d'arrêt européen. Et quand j'arrive en Allemagne, j'ai fait dix jours de prison en Allemagne, on me libère, le mandat d'arrêt est falsifié. D'accord. Voilà. Olivier Carrère, mon ami, qui a fait quatre ans de prison en Allemagne, en Italie, mandat d'arrêt falsifié. Et il y a une amie américaine, Kimberly Hines, qui a fait vingt jours de prison à Rome avec son enfant de huit mois. On oublie l'affaire. J'ai été mis sur écoute par un commissaire de police allemand de Bavière qui a fait valoir ses écoutes téléphoniques en Italie en disant, regardez en France, ils m'ont donné ça. Oui, un complot monté pour une histoire de pension alimentaire. J'ai été libéré. Merci, au revoir. On dégage. On arrive de temps en temps, comme la députée Martine Vonner, à faire bouger quelques députés sur nos histoires, sur le scandale de nos histoires. Et il y a l'attaché ministériel qui sort le récépissé, la réponse type oui, non, tout va bien, c'est des exceptions. Ce ne sont pas des exceptions. Et le problème en France, c'est que la justice fait un peu non seulement ce qu'elle veut, mais en plus, elle juive d'une arrogance sans nom parce que du côté des Allemands, du côté des Anglo-Saxons, le droit latin, il ne fait pas le figure. Le droit, pardon ? Le droit ? Latin. Le droit romain. On a fait des traités avec des pays qui n'ont pas les mêmes bases juridiques que nous. Et après, on s'étonne qu'on les plume. D'accord. Oui, Lionel, les dysfonctionnements effectivement de cette sacrée Union européenne et comment elle fonctionne effectivement. vous, vous avez payé le prix et pas qu'un peu. Je ne sais pas, Pascal, si ça rentre dans votre... Je ne pense pas que ça rentre dans le cadre du secret des France. Maintenant, est-ce qu'on est au courant de tout ? Si vraiment, il y a des choses falsifiées comme ça, il y a sûrement une autre chose dans cette affaire qu'on ne connaît pas. Parce que ce n'est pas juste pour une histoire de frontières, de statuts, d'un pays à l'autre. On ne fait pas d'enfermement pour ça. Il y a quelque chose d'autre dans la boucle. On n'est pas au courant de tout. Parce que sinon, ils n'auraient pas falsifié des pièces. Oui, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de falsifier. Mais là, vous en avez fini aujourd'hui, Lionel. Non, monsieur Vercoff, non. Je n'ai jamais revu mes enfants depuis 12 ans. Je n'ai jamais été dédommagé pour la prison que j'ai faite. Il n'y a jamais aucun procès qui a été réouvert. D'où est-ce que viennent ces documents ? J'ai les documents, vous voyez, je ne peux pas mentir. Je dis qu'il y a un commissaire qui a espionné en France. C'est que j'ai les transcriptions juridiques sur un autre mandat d'arrêt européen ? Lionel, vous savez ce qu'on va faire ? On va revenir vers vous sur cette affaire. Elle mériterait peut-être qu'on fasse quelque chose de plus prolongé parce que vous touchez à quelque chose qui est effectivement la famille, les enfants, les divorces, les séparations. On va faire quelque chose là-dessus. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci Lionel. Je vous remercie beaucoup monsieur Vercoff. Merci Lionel de nous avoir appelé au 0826 300 300 et nous sommes maintenant avec Laurent de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Bonjour André et bonjour monsieur Jouary. Bonjour. Bonjour. Moi je vais être un peu plus léger que le dernier monsieur pour commencer. Je voudrais revenir très rapidement sur la perle de madame Hidalgo. Oui. Pour moi, elle fait simplement du Jean-Claude Van Damme. Mais est-ce qu'elle lève la jambe aussi haut que lui ? Je ne sais pas. Ah écoutez, nous n'allons pas rentrer dans ces intimités-là. Mais peut-être qu'elle est un adepte des sports de combat. On verra bien. Peut-être. D'accord. Pour monsieur Jouary, oui. Donc j'en déduis moi que le secret défense ressemble plutôt à un secret pour mes propres intérêts. Et ma question serait que je me pose depuis le début des problèmes sanitaires avec le premier confinement. Mais c'est pourquoi Macron veut-il me sauver la vie et sauver la vôtre aussi ? Pourquoi ? Ah mais parce que c'est un grand humaniste. C'est normal. Il est là pour sauver votre vie. Il est président de la République. Il protège les Français, mon cher Laurent. Enfin comment ? Vous en doutez ? Enfin c'est incroyable ça. Non mais alors pour revenir au secret défense, c'est vrai que Laurent pose une bonne question. Au fond le secret défense, est-ce que c'est pas le secret défense de mes intérêts ? Quand je dis de mes intérêts, de mes intérêts d'État et autres. Ou d'entreprise ou de lobbying ou etc. Il y a plusieurs cas de figure et ça dépend des affaires. On peut dire, là vous me faites penser à une phrase du juge Marc Trévidic qui résume bien le secret défense. Il dit que ça ouvre la voie à une zone criminogène parce qu'on sait qu'on sera couvert par le secret. Et pour lui, qui est quand même pas n'importe qui, c'est anticonstitutionnel parce que la règle du secret, celui, l'institution qui a classifié, c'est la seule qui a le droit de déclassifier. Donc, juge et partie, personne n'intervient d'extérieur. C'est l'institution qui a classifié, qui peut déclassifier ou pas ? Ça, c'est le règlement. Le règlement du SGDSN qui est le poste de commandement du secret qui se trouve aux Invalides et sous les Invalides. Ça dépend du ministère de la Défense ou du président de la République ? Le SGDSN, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Ça dépend du président de la République ? C'est sous le Premier Ministre. Premier Ministre, oui, d'accord. Enfin, le Premier Ministre, c'est le président de la République. Ils sont un peu indépendants quand même. Oui, disons. Enfin, non, non, ça va loin. C'est intéressant. Un président ne peut pas lever le secret. C'est ça que je dis. Pascal Jouary, ce que je veux dire, alors pensons la question autrement, est-ce que l'organisme que vous citez peut prendre des intérêts si le président de la République n'a pas donné son feu vert ? Ou si le Premier Ministre peut décider ça sans le feu vert du président de la République ? C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est énorme. Un président n'a pas la faculté de lever les secrets. Et il ne peut pas lever les secrets. Et ça rejoint une autre phrase où je me suis dit qu'il faut absolument que j'en parle. C'est qu'on pourrait penser un gouvernement a classifié des choses et s'est dévoyé. On pourrait penser que le gouvernement d'après va lever les secrets. Mais on se rend compte que sur tous les secrets qui traversent tous les gouvernements, il y a une complicité. Personne ne lève les secrets. Personne. Jamais. C'est la pareille. On sauvegarde l'institution. Oui, mais du coup, ça pose une vraie question parce qu'on n'attaque plus un gouvernement. On n'attaque plus un président. On attaque un système et une constitution. Oui, c'est ça. Non, un système. Oui, mais alors attendez. Non, non, non. Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur l'histoire déclassifiée, déclassifiée. Vous dites que donc c'est cet organisme qui peut déclassifier. c'est ça. Si un juge ou des citoyens ou des parlementaires par exemple demandent en disant écoutez, il faut absolument que vous me disiez la vérité là-dessus. Et ils peuvent refuser. Par exemple, le ministère de l'Intérieur a classifié quelque chose. Seul lui peut le déclassifier. Même si les parlementaires le demandent ? Donc à la base, c'est seul lui. D'accord. Ou il y a une affaire judiciaire et un juge demande. D'accord. On lui refuse en général ou alors on accorde en partie. Donc on peut lui refuser. Marc Trévidic n'a jamais eu un document secret des France entre ses mains. Il dit qu'en France, on peut habiliter un ingénieur beaucoup plus facilement qu'un juge. Une des solutions de réforme sur ce sujet, ce serait que justement les juges soient habilités. Pas certains juges habilités pour les procès militaires. Il y en a qui sont limite des juges militaires. Non. Un juge citoyen, pas militaire. Et les parlementaires ? Non. Non plus. Non mais les parlementaires, j'en ai rencontré dix, en tout cas cinq par téléphone, cinq en direct à l'Assemblée. Même les spécialisés qui font partie de la commission défense, ne connaissaient pas très bien le sujet du secret défense. Ils connaissaient une partie, ils le défendaient, je leur donnais des détails, ils étaient moins au courant que moi. C'est vous dire pourquoi. C'est ce qui est normal. Parce que ce n'est pas eux qui le gèrent. Une vente d'armes, le parlement, n'a rien à dire. Une opération étrangère, secrète, rien à dire. Un assassinat ciblé, ils n'ont rien à dire. Etc. Et la conseil de défense, ils n'ont rien à dire. Oui. C'est du ressort régalien de l'exécutif. La captation du pouvoir par le plus petit nombre. Oui, c'est ça. Mais oui, ça fait partie du jeu. Merci Laurent pour votre appel. Nous allons maintenant à Clamart avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonsoir M. Bercoff. Bonsoir. Alors vous avez la radio allumée en même temps. Attendez, il n'y a pas la radio allumée en même temps Christophe, sinon on... Voilà. Allez-y. D'accord. Alors voilà. Je souhaitais m'entretenir avec votre invité, vous-même. Oui. Puis-je donner mon nom ? Je me suis M. Morozo. Allez-y. Je suis né en Côte d'Ivoire, résident en Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années. Oui. Et justement, vous l'interpellez, votre invité, par rapport au problème qu'il y a eu sur Boaké, comme j'ai été malheureusement concerné sur ce sujet-là, sur le bombardement à Abidjan. Ah oui, oui. Avec Henri Marie. Oui. Voilà. Et j'ai eu par la suite de gros soucis avec la justice, qui n'avaient rien à voir avec le problème du bombardement, parce qu'à l'issue, le président Bagbo a été... Ben, il n'a pas été inculpé. Et voilà, quoi. Ça a fait un nombre de vidéos sur ma personne. Maintenant, je suis tellement embêté. Pas vraiment sur le problème auquel j'ai subi, ou l'État ivoirien a subi à Abidjan, mais du fait de mes critiques, ben, ça me porte énormément de prejudice. Et mon nom, c'est Morozo. M-O-R-O-Z-E-A-U. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'aurais bien voulu savoir comment... Alors, sur Boaké, oui, on va demander à Pascal Jouary sur Boaké. Boaké, je ne peux que vous renvoyer, même si on en parle dans ce livre, vers un autre livre de chez Max Milot, le premier éditeur. Voilà. Max Milot, pas vrai. Voilà. Donc, là, il y a tout le détail. On comprend que c'est très compliqué. Il y a plusieurs thèses. Il y en a quand même une, on est sûr... On ne comprend pas pourquoi deux fois de suite, les coupables ont été arrêtés puis relâchés. Ah, les pilotes ? Oui, donc c'est un peu... Voilà. Donc, il y a des questions qui se posent. Maintenant, on connaît quand même beaucoup de choses. Et ce qu'on peut dire sur cette affaire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on a un problème avec un autre État, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, c'est un peu comme les plaques diplomatiques. C'est-à-dire que pas de jugement public, on règle les choses entre nous, qu'il y ait eu un grave crime de l'autre côté ou pas, on règle les choses entre nous, et ça pose question, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice internationale. Peut-être qu'il faut la faire avancer, peut-être qu'il faut une vraie CPI qui puisse juger des cas comme ça. Pour le moment, il n'y en a pas. Tout à fait, il n'y en a pas. Mais moi, je suis concerné dans ce dossier-là puisque j'ai participé malheureusement plus ou moins à un conflit. Je suis dans Côte d'Ivoire en même et c'est que maintenant, mes propos me portent énormément au problème et maintenant, je suis emmerdé avec la justice française ni plus ni moins c'est pourquoi pour un surplus de pensions alimentaires et moi, c'est pour un train de conduire et on ne m'emmerde pas un peu, on m'emmerde énormément pour un train de conduire et donc voilà. Donc je me dis, comment puis-je faire pour me faire entendre ? Est-ce qu'il faut taper sur la gueule des gens ? Est-ce qu'il faut se faire mal ? Est-ce qu'il faut s'immoler ? Ou bien un bonheur c'est entre la radio de M. Bercoff ? Non mais il faut parler. Écoutez, là, on vous a entendu, on répercute, on ne dit pas qu'on va résoudre le problème malheureusement mais on répercute, on entend, on parle, on vous a entendu, on a entendu votre nom, on a entendu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Après, ce qu'il y a, c'est que, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est simplement que la chose, si vous les passe, et puis un jour, si on en sait plus ou si vous en savez plus, eh bien vous reviendrez sans problème, Christophe. Par bonheur, si ça venait à se délier les langues, vous m'invitez quand vous souhaitez mais s'il vous plaît, essayez de faire des, comment dire, des sujets plus profonds au niveau de la France, comme ça, M. Bercoff, vous avez vraiment une radio libre, la prof, j'ai eu l'occasion de passer sur votre radio et ça serait plaisir qu'on puisse avoir l'opportunité de vous déprimer. On le fera, Christophe, on le fera. Merci beaucoup, vous nous appelez. C'est un emprunt. Absolument, c'est en tenue. C'était Portman. On vous remercie, et bonne soirée à vous. Vous nous appellerez au 0826 300 300 et vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez le faire jusqu'à 14h. On se retrouve dans un instant. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous allons tout de suite dans les Val-de-Marne avec Julien qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Augustin et bonjour à M. Jouary. Bonjour. Je voulais justement faire le lien avec le secret défense et la crise Covid. Finalement, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que le secret défense n'est pas finalement assez commode pour cacher, dissimuler, mentir, manipuler, protéger un système et continuer à servir une oligarchie ? Parce que finalement, dans toute cette crise Covid, et si on fait effectivement le lien avec tout ça, on a l'impression que finalement, notre système est complètement à bout de souffle et qu'on a une consanguinité politique. Beaucoup de contre-vérités ont été dites, ça a été rappelé André en début d'émission, sur le rapport ATI, les vaccins qui sont toujours en phase d'expérimentation. D'ailleurs, je remarque que pas un journaliste ne contredit M. Véran quand il continue à nous dire qu'on n'est pas en phase de test. Enfin, c'est ahurissant. Mais enfin, il y a un certain nombre quand même qui le font. Honnêtement, j'en vois pas beaucoup, tout comme quand vous êtes sur les plateaux, vous l'aviez dit André, vous l'aviez rappelé, sur le fait que les médecins de plateau déclarent leur lien intérêt en début d'interview. On dit, c'est pas bien, il y a un vrai problème, mais c'est jamais fait. Rien n'a changé depuis un an. Rien. C'est ahurissant. C'est à se demander si effectivement, notre pays n'est pas dans un régime qui se dirige vers le modèle chinois. Clairement. Quand vous voyez même, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de M. Toussaint avec M. Raoult, ou quand M. Raoult donne un fait qui est parfaitement avéré exact sur l'OMS et le financement, et qu'effectivement, Bill Gates en est le premier financeur, on le traite de complotif. C'est hallucinant le niveau de... Vous, ce que vous dites, Julien, c'est que le secret défense, il s'est admirablement appliqué à la défense sanitaire. Absolument. Attendez, vous vous rendez compte, on a, au final, beaucoup de choses sont cachées. Ils ne sont jamais, je l'avais déjà dit, ils ne sont jamais mis devant leurs responsabilités. Il n'y a jamais de vrai débat. Vous voyez un débat M. Raoult, Perron, Pialou, etc. comme on ne voit jamais. Parce que si c'était le cas, je pense qu'on verrait effectivement le fond de l'affaire et il y aurait vraiment deux personnes qui peuvent débattre à égalité. Il n'y a jamais, ça ne s'est jamais fait. Pareil, c'est toujours responsable mais pas coupable. Donc ils font n'importe quoi, ils sont responsables et au final, ils s'en tirent toujours. C'est comme c'est facile. Je veux dire, c'est quand même un vrai problème. je voudrais poser la question parce que ça rejoint une question de fond qui est quand même le fil rouge de votre livre, je ne dis pas le non-dit mais le fil rouge de votre livre, Pascal Jouary. Au fond, est-ce que le secret défense, dans toutes ses exceptions, ne cache pas aussi et permet une fuite de responsabilité ? C'est-à-dire qu'au fond, quand on veut chercher les responsables après, que ce soit une affaire, un massacre, un génocide, un assassinat, une histoire de... Enfin, une pandémie ou une épidémie, au fond, c'est formidable le secret défense parce que ça permet de dire mais non, il n'y a pas de responsable. Oui, oui, on peut chercher. Non, non, il y a... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, quelque part, une espèce de dilution des responsabilités qui disent oui, mais écoutez, ça s'est passé comme ça, raison d'État, circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas quelque part. Ça fait partie de sa définition. C'est-à-dire, je sors un instant du Conseil de Défense pour aller au livre, vous verrez que tout le long, quelque chose qui revient, c'est que ça empêche aux gens d'être jugés et d'être condamnés, que ce soit l'État, un agent, un service. Effectivement, alors, pour revenir au Conseil de Défense, de toute façon, même sans le Conseil de Défense, les erreurs politiques en France sont rarement jugées. Au pire, un président qui fait une garde à vue, on estime que c'est déjà beaucoup trop, qu'il ne faudrait pas qu'il ait plus. Là, il va peut-être avoir un bracelet, ou il l'a peut-être déjà. C'est énorme, déjà. On estime que c'est le maximum. Donc, de toute façon, ces gens qui ont fauté en diverses... Oui, pas seulement président, mais ministre et autres. tous. De toute façon, la punition politique en France, on estime que c'est déjà dur d'être politique, que c'est déjà dur de... C'est moins bien payé que le privé, etc. Que si en plus on punit les gens, plus personne ne voudra en faire. C'est ce qu'ils disent, notamment, je les ai déjà entendus dire ça. Donc, de toute façon, même sans le Conseil de Défense, on aurait du mal à juger. Le secret défense permet, effectivement, de cacher des responsabilités, mais il ne faut pas se leurrer. Et de toute façon, en France, on juge rarement les politiques. Oui, c'est vrai. Et on juge rarement les responsables, même au-delà de la politique, etc. Et même sans secret défense, même quand on est au courant de tout. Pascal, je voudrais, quelle est l'histoire par rapport à toutes les affaires sur lesquelles vous avez enquêté en bon journaliste d'investigation ? Quelle est l'histoire, s'il y a une histoire qui vous a quand même le plus, je ne dirais pas étonné, mais oui, enfin le plus frappé, le plus impressionné, par rapport à ceux que vous ne saviez pas avant d'y avoir enquêté ? Est-ce qu'il y en a une ? Enfin, il y en a plusieurs, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment frappé ? Je vais essayer d'en choisir une, mais c'est dur d'en choisir une. Et ce qui me frappe en premier, c'est le système. C'est de comprendre, parce que j'ai commencé cette enquête, je connaissais l'actu, je m'intéresse depuis longtemps à l'actualité, la défense, mais je ne connaissais vraiment pas beaucoup le secret défense. Et donc, j'ai découvert au long. Et une fois, trois, quatre ans, ça fait déjà tout ce temps, ce que je réalise, c'est que c'est un système qui s'applique aux armes, on a vendu à une cinquantaine de pays des armes, qui posent question souvent aux nucléaires, les armes nucléaires, les ventes d'armes, à une cinquantaine de pays dans le monde, dont des fois, l'Iran sous embargo, on falsifiait, on mettait Brésil, on l'envoyait à l'Iran, c'est dans le livre, l'affaire Luchère, il y en a plein comme ça, il y en a encore aujourd'hui, l'affaire Disclose, c'est tout récent, les armes sont utilisées en ce moment, l'affaire Disclose, l'Arabie Saoudite. Vous voulez dire qu'on a caché, à qui on l'envoyait vraiment ? À l'affaire Luchère, comme il était sous embargo, on a menti sur les pays. D'accord. Ce que je veux dire, c'est le système qui permet de vendre des armes, qui permet de faire du nucléaire, alors nucléaire, c'est un débat compliqué, mais parlons des armes nucléaires, et de cacher, là, il y a un cadre qui vient de sortir, pour la première fois, comme quoi, il y avait des dysfonctionnements, il y avait un manque de transparence dans le nucléaire, et que c'était un énorme problème. Ils se retrouvaient, je l'ai vu hier, une pièce importante, liée à... sensible, il y avait 30 cm d'eau, alors que c'était la pièce pour diriger le réacteur, et il dit, ça, ils l'ont cachée, etc., c'est en train de sortir. Il y a plein d'exemples, Jean-Marie Collin de ICAN, dans le livre, il y a 10 pages d'entretien, il balance plein de dossiers, même un avion avec la bombe atomique qui a décollé de la France en direction de la Russie à l'époque, et de Gaulle n'était même pas au courant à cause du secret défense. C'est-à-dire, des exemples, il y en a plein. Si demain, on a un Fukushima... Même un chef d'État comme de Gaulle peut être tout à fait ignorant de ça. Même de Gaulle n'était pas au courant. Si demain, on a un Fukushima ou un autre avion qui explose à cause d'un missile, etc., on ne sera au courant de rien. Certains vont se dire, oh, cette affaire, c'était il y a 30 ans. Il faut qu'ils se disent dans ce cas-là que non seulement il est toujours en cours judiciairement, mais qu'en plus, demain, ça peut leur arriver ou ça peut arriver à quelqu'un en France. C'est quand même énorme. Il faut se dire ça, il faut se dire ça, voilà. En fait, ça peut arriver, c'est arrivé près de chez vous, mais ça peut encore arriver. Lisez Secret Défense. Et oui, lisez Secret Défense qui est en librairie depuis quelques jours et vous avez vu, il y a tellement de sujets qu'il faut lire ce livre en plus de réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube et on se retrouve évidemment demain. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur sudradio.fr et puis tout de suite, Brigitte Lay.